... Il est 19h à Mouribabougou, région de Koulikoro, d'où nous émettons. Vous êtes bien sûr, chérif, la télévision, disponible sur tous les décodeurs au Mali. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale au sommaire. Fin de travaux de la troisième convention nationale du bureau exécutif de l'ADN Mali. L'occasion à mobiliser des délégués des 46 sections avec la présence de Seïd-Sherif Ahmed Tidjan Aydara, fils de guide spirituel des Ansars. Vaste campagne de sensibilisation et d'information dans tous les quartiers de la commune 4 du district de Bamako. C'est une initiative du ministère des Maliens de l'extérieur axée sur la migration irrégulière. Chérif, la télé, vous servir encore et toujours, chérif, la télé, vous servir mieux. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annoncer dans les titres. Fin des activités de la troisième convention nationale au titre de l'année 2020 du bureau exécutif de l'ADN Mali. C'était ce samedi 20 juin au siège de la dite association Seïza Bangoni Djanginebougou en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie de clôture qui était placée sous la haute présidence du guide spirituel des Ansars, Seïd-Sherif Ousmane Madani Aydara, représentée par son fils Seïd-Sherif Ahmed Tidjan Aydara, a enregistré la présence des délégués des 46 sections de l'ADN Mali, ainsi que les responsables du bureau exécutif. C'est un reportage de Fatma Takane, Baba Keïta. Engagés dans la promotion d'un islam authentique, les 46 sections de l'ADN Mali ont toutes répondu à l'appel de la troisième convention nationale au titre de l'année 2020. Un espace qui offre aux militants l'occasion de s'exprimer librement devant les responsables du bureau exécutif sur la bonne gouvernance de l'association. Compte tenu de son utilité, les délégués se disent satisfaits. La présente convention a été vraiment une réussite totale. Vu la mobilisation au niveau des sections, vous voyez, la salle était pleine. D'autre part, les mobilisations en termes de ressources financières ont été à la hauteur. A peu près 400 millions mobilisés en deux mois, vraiment ça c'est éloquent. Tout ça, c'est au guide ou bien à l'adresse de notre guide Sérif Ousmane Madani Aydara et surtout à notre bureau national qui nous a toujours exhortés à être toujours exemplaires. Vraiment, nous souhaitons toujours plein succès à l'association Ansardine et aux responsables et surtout à notre guide et Ansar, c'est les familles. Quant aux responsables de l'association concernant les activités des trois mois derniers, le bulan est satisfaisant. Ils ont en effet remercié les délégués des sections avant de réitérer leurs engagements à l'endroit du guide spirituel des Ansars. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du fait qu'on a vu la mobilisation des délégués, la mobilisation des militants, les responsables des comités sous-sections et sections. Vraiment, on est vraiment satisfaits. Malgré que vraiment depuis le mois de mars jusqu'à nos jours, les activités étaient un peu au ralenti parce qu'on avait pratiquement suspendu toutes les activités. Bon, aujourd'hui, vraiment, mais malgré tout, les militants et les responsables, ils ont essayé d'agir techniquement pour que les activités continuent, vraiment sans qu'il y ait trop de dommages, n'est-ce pas, à nos objectifs à atteindre. Aujourd'hui, je suis très content parce que les objectifs sont atteints en réalité, parce que dit à la détermination des responsables et des militants. Vraiment, je remercie nos militants, leur détermination depuis le comité. Les responsables sont déterminés pour travailler correctement, satisfaire, n'est-ce pas, les recommandations du bureau national. Vraiment, ça a été un succès. Nous sommes très contents. Malgré les difficultés qui prévalent notre pays, malgré la maladie, malgré des crises, vraiment, les militants sont toujours engagés. Donc, vraiment, ça nous montre que rien ne peut empêcher la religion. Vraiment, nous sommes très contents. Nos remerciements vont à l'endroit de tous les militants, de tous les comités en sardine, les sous-sections et toutes les sections du Mali. Particulièrement, nous remercions notre guide spirituel à Sérif Shérif Shouman Madan Haïdra, qui est à la base de tout cela. C'est lui qui nous a réunis. Nous ne sommes pas des mêmes ethnies, nous ne sommes pas des mêmes races, nous ne sommes pas de la même région, mais nous sommes devenus des frères et des sœurs, grâce à la diffusion de l'islam de Sérif Shouman Madan Haïdra. C'est aux environs des 17 heures que Sérif Shérif Ahamed Tijan Haïdra, représentant du guide spirituel des Ansars, fait son entrée afin de procéder à la clôture de la cérémonie. Prenant la parole, il a tout d'abord félicité les membres, avant de les encourager à persévérer dans cette démarche. Il les a par ailleurs invités au respect de leur engagement, tout en reconnaissant les efforts de Sérif Shouman Madan Haïdra dans la recherche de la paix et la stabilité au Mali, ainsi que sa volonté de rassembler toutes les confessions religieuses sans distinction. Des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre. Deuxième titre de ce journal, la vaste campagne de sensibilisation et d'information dans tous les quartiers de la commune 4 du district de Bamako. L'information a été donnée au cours d'une cérémonie de lancement ce lundi 22 juin dans l'enceinte de la mairie de Sébénicoro. C'est un programme élaboré par le ministère des Maliens de l'extérieur en collaboration avec la cellule d'appui au développement et aux initiatives locales au Mali et la coopération espagnole à travers le soutien financier de l'Union européenne. Cette campagne a pour objectif d'édifier les jeunes sur la migration irrégulière. Plus de détails avec Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly. Pour faire du Mali un pays d'Eldorado, la jeunesse de Sébénicoro s'active à organiser une grande campagne de sensibilisation et d'information à travers tous les quartiers de la commune 4 du district de Bamako. L'objectif est d'imprégner les acteurs de la société civile et les unis communaux ainsi que les jeunes sur les dangers et risques liés à la migration irrégulière qui reste la cause principale de plusieurs décès. Notre objectif principal, c'est de sensibiliser les jeunes filles et garçons, les femmes et hommes sur les dangers de la route de migration vers l'Europe, de les sensibiliser sur la désillusion qui les entend en Europe. Une fois arrivés, après beaucoup de dangers et d'humiliations, l'arrivée en Europe ne garantit forcément une intégration. En Italie, par exemple, sont remplis des jeunes Maliens qui y sont retenus depuis plus de trois ans. On va sensibiliser les jeunes sur la migration irrégulière. C'est une association pratiquement qui est déterminée par rapport aux activités de la jeunesse. Et aujourd'hui, ils ont voulu organiser cette conférence pour informer la jeunesse par rapport à l'immigration clandestine. Et vous savez, les risques sont vraiment innombrables. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, ça nous cause beaucoup plus de mal que de bien. Nous encourageons l'association pour des genres d'activités comme ça et nous serons prêts toujours à les accompagner pour qu'on puisse vraiment amener à bon port l'objectif que l'association même cherche. Les partenaires ainsi que le ministère des Maliens de l'extérieur réitèrent leur soutien indéfectible à l'Association pour la cellule d'appui au développement et aux initiatives locales au Mali a envie d'intensifier les canaux de communication autour de la migration irrégulière. C'est une initiative qui est très importante. Là, ça a de l'impact parce que là, ce sont des organisations de la société civile. Ces organisations de la société civile, vous allez trouver dans la plupart des cas, ce sont d'anciens migrants de retour qui aussi essayent aujourd'hui de véhiculer les messages de sensibilisation pour que les jeunes rénoncent à la migration irrégulière. Donc, du coup, c'est une initiative qui renforce déjà l'action de l'État et de ses partenaires en cours. Ça se réalise dans le cadre de la mise en œuvre du projet dont je viens de rappeler tout de suite avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Donc, c'est important, ça permettra de réduire les départs irréguliers mais surtout aussi de conscientiser les jeunes qui peuvent être tentés par ces routes. Également, c'est l'occasion pour l'association de partager avec les jeunes les dispositions que l'État et ses partenaires ont entrepris pour remédier à la problématique de l'emploi et au chômage des jeunes. C'est des ressources que nous mettons à la disposition de l'association pour effectivement faire des activités d'information et de sensibilisation. Donc, pour nous, c'est une certaine manière de les renforcer aussi dans leurs actions de tous les jours et aussi continuer un suivi vraiment de tout ce qu'ils vont faire dans le cadre de ce projet. Mais aussi, au-delà, on a d'autres initiatives avec d'autres partenaires que ces organisations de la société civile qui s'engagent aujourd'hui à accompagner les efforts de l'État. Dans un partenariat dynamique, nous pourrons suivre vraiment la lutte contre la migration irrégulière via des activités d'information et de sensibilisation. Cédile, cellule d'appui au développement et aux initiatives locales au Mali, est une association créée par la jeunesse de Sébéni Kourou pour mener des activités de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière. Elle s'effectue comme objectif de promouvoir l'employabilité des jeunes de la commune 4 du district de Bamako. La cérémonie s'est achevée par une note musicale sensibilisant les jeunes sur les dangers liés à la migration irrégulière. L'actualité nationale sur un autre plan, parlons à présent culture. Dans ce 19h, les habitants du village de Massigui, conformément à leur tradition, à l'orée de l'intronisation du nouveau chef de village, ont initié une lecture de cinq corans en la mémoire de son prédécesseur. La cérémonie a eu lieu ce samedi 20 juin 2020 dans le quartier Madougoula, en présence des autorités traditionnelles, administratives, politiques et religieuses de la localité. Le nouveau chef de village de Massigui, qui est désormais Abdoulaye Koulibali, âgé de 86 ans, a été intronisé par les sages du village avec le traditionnel cérémonial qui se fait sous les coups de tambour. Nos envoyés spéciaux, Amadou Kamara, Sambatraouri. La cérémonie a débuté par la lecture du Saint-Courant et le rappel des noms de ses prédécesseurs au nombre de 22. Il s'agit de... 1. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 19. 20. 20. 20. 20. 23. 19. 20. 23. C'est le sacrifice, la cérémonie des sacrifices, c'est le matin et vraiment vers 14h, c'est l'introduction du nouveau chef de village. Donc nous venons d'assister à l'introduction du nouveau chef de village qui s'appelle Ablaï Kouloubal, Libardulé. Ablaï Kouloubal Libardulé, c'est un ressortissant de Masikine qui était à Abidjan pendant 30 ans. Il est venu, on l'a appelé, peut-être que je l'ai appelé, pour aujourd'hui, il a la destinée de ce village-là. Donc c'est le 23ème ou 24ème chef de village de Masikine, aujourd'hui. Donc nous le souhaitons bonne chance, nous le souhaitons beaucoup de succès, nous le souhaitons qu'il soit un chef de village de cohésion, qu'il soit un chef de village de rassemblement, qu'il soit un chef de village de l'unité, qu'il soit un chef de village vraiment pour le bonheur de ce village-là. Témoin oculaire de cette cérémonie d'intronisation, le gouverneur de la région de Djouila a appelé le nouveau chef de village à travailler avec les autorités administratives locales et c'est là pour le bon accomplissement des tâches qui lui sont assignées, afin d'atteindre les objectifs globaux. Mon impression en cette occasion, c'est qu'elle est très bonne, parce que l'atmosphère qui règne à Masikine est vraiment bonne, enfin. Je suis en train de constater, de remarquer que M. Koulbali convient d'introniser, quelqu'un qui est à l'extérieur et à qui on a fait appel. On lui a fait appel pour venir assurer la cheferie du village de Maségui. C'est une confiance que les populations ont eue en lui. Voilà pourquoi ils l'ont appelé. Voilà pourquoi ils ont souhaité et ils ont voulu qu'il soit leur chef de village. Donc c'est une très bonne impression. Déjà je suis face à une population confiante. J'ai une face à un chef de village, un nouveau chef de village, en tout cas qui est très aimé dans son village et qui, en tout cas, vu tout ce qu'on est en train de voir, va beaucoup beaucoup réussir son travail parce qu'on a eu confiance en lui. Et on a fait de lui le chef de village. Donc, comme nous l'avons dit, il faudrait l'aider, il faudrait l'appuyer, il faudrait l'encadrer, il faudrait le conseiller. A noter que M. Aboulaï Koulibaly, Dibadoulaï, est le 23e chef de village de Maségui, situé en plein cœur d'Ibanico, avec pour activité dominante l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Retour à Bamako, sur instruction de son président en exercice, une délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, séjourne au Mali, depuis le 18 juin. Le samedi 20 juin, elle a fait un communiqué à la suite des échanges avec les différents acteurs de la crise sociopolitique au Mali, dans lequel communiquait, elle propose certaines résolutions au gouvernement du Mali dans l'organisation partielle des élections législatives dans les localités concernées par les tensions post-électorales. Que pensent les Maliens de ces résolutions ? Éléments des réponses dans ce reportage avec Abdelkarim Sako, Abdoulaye Sokodogo. Parmi les résolutions de la délégation ministérielle de la CEDEAO figurent le dialogue entre le pouvoir et toutes les parties, mais la pomme de discorde pour beaucoup démer l'organisation partielle des élections législatives dans les circonscriptions électorales concernées. Vraiment, je suis pour les recommandations de la CEDEAO, sauf un seul point, qui est d'organiser une élection partielle là où il y a des candidations. Parce qu'en réalité, ça va à l'encontre de notre constitution. Et la cour constitutionnelle, une fois qu'elle délibère un résultat, tout le monde est obligé de se remettre à ça. En plus, ceux qui sont en train de dire qu'on a été trichés, on a été volés, en nommant conscience, savent qu'ils n'ont pas été volés. Ils ont violé des lois en changeant les accessoires, en changeant les présents des bureaux. S'il faut que la CEDEAO doit intervenir à ce niveau, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. La population doit savoir que la CEDEAO est là pour nous, pour nous aider et nous devons contribuer pour eux aussi. Les problèmes se cumulent. Il y a un problème d'éducation qui est là. S'il y a un problème politique qui vient s'opposer encore, en tout cas, je pense que la population doit voir de telle sorte qu'on puisse quand même aller vers la paix. Je peux dire que les dirigeants moyens n'ont pas à la hauteur, surtout sur le plan de la gestion du pays même. Au niveau du résultat, l'administration territoriale a donné un très bon résultat. Mais aller au-delà de l'autre là, nous avons vu qu'il y a d'autres choses qui ont manqué là-bas. Pour moi même, les CEDEAO doivent essayer d'abord de faire un retour à la législative. Les résolutions de la CEDEAO à ce stade ne font donc pas l'unanimité au sein des Maliens. Elles suscitent la déception pour certains pour qui la CEDEAO devrait aller au-delà des simples constats. Je suis un peu dessus de la déclaration de la CEDEAO qui, à 80%, fait des constats. Ce qui va nous faire avancer, c'est des propositions concrètes, des propositions de sortie de crise. C'est vrai que parmi les propositions, j'en ai vu des propositions de la CEDEAO qui, malheureusement pour moi, n'est pas une solution de sortie de crise. Parce que je prends simplement le point. C'est vrai que l'Assemblée nationale aujourd'hui souffre de beaucoup de soucis, que ce soit les élections proprement dites, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand la CEDEAO propose de reprendre les élections là où il y a des contestations, ils n'ont pas pris compte de la constitution du Mali. Moi, j'aurais souhaité franchement que la CEDEAO revoie encore Coppi. Ils ont eu l'occasion de rencontrer les partis. Ils devraient avoir le courage politique de faire des propositions politiques pour une sortie de crise politique. Alors, si les résolutions de la CEDEAO ne satisfont pas, que faudrait-il faire pour avancer ? Moi, je pense qu'on peut aller à deux ou trois étapes. La première étape, c'est d'abord aujourd'hui qu'on puisse mettre la balle à terre. Et on ne peut mettre la balle à terre que si tout le monde accepte et tout le monde trouve son compte, et d'avoir une première proposition à court terme qui va permettre au Moïse de créer les conditions de négociation. Parce que tant que la balle n'est pas à terre, les conditions propices de négociation, d'échange, d'écoute, ne seraient pas au rendez-vous. Deuxième proposition, c'est de voir maintenant en combien de temps on peut faire des propositions concrètes, politiques, sociales, qui va permettre à tout le monde, à tous les partis, de se retrouver dans leurs deux comptes pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble pour avoir une solution globale et définitive. Rappelons que la délégation ministérielle de la CEDEAO poursuit sa mission de médiation pour une sortie de crise sociopolitique au Mali. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale. En bref et en image, une compilation de Marie Thou Diallo. La Cour pénale internationale CPI tient de lundi à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès à un appel formulé par sa procureure suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Fatou Ben Souda a interjeté l'appel en septembre 2012 contre l'acquittement prononcé en janvier de cette même année à l'encontre de l'ancien président ivoirien Charles Blegoudi. L'appel doit démontrer que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédures qui ont abouti à l'acquittement pour tous les chefs d'accusation, estime la procureure. Les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Les juges décideront ensuite à un stade ultérieur si un procès à un appel doit avoir lieu. Au Burkina Faso, 93 élèves sous-officiers gendarmes viennent d'être radiés alors qu'ils étaient à leur deuxième année de formation. Ils avaient déserté leur centre de formation, refusant de se soumettre à un exercice de marche dans le cadre de leur formation militaire après un accident de la route qui avait fait un mort et de nombreux blessés dans leur rang. Le début de cette affaire remonte à fin 2019. Au cours de leur formation, ces élèves sous-officiers gendarmes désertent l'un de leur site. Pendant un exercice de marche entrant dans le cadre de leur formation militaire, leur groupe avait été victime d'un accident de la route. Un camion citerne s'était renversé sur la voie tuant un stagiaire et blessant une vingtaine. Les rescapés avaient alors décidé de ne plus poursuivre l'exercice de marche au motif que cela était très dangereux et représentait de gros risques pour leur sécurité. Pendant que la formation se poursuivait, les enquêtes étaient en cours pour comprendre la situation et situer les responsabilités. Après plusieurs mois d'enquête, 93 élèves sous-officiers, reconnus comme étant les meneurs, instigateurs ou des éléments ayant abandonné leur poste, ont été radiés des effectifs de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le célèbre humoriste du Sénégal, Samba Sine, surnommé affectueusement Kucha, est l'un des nombreux survivants de la COVID-19. Après des moments de célébration de sa sortie de maladie, il est confronté à la lourde tâche de survivre au rejet et à la stigmatisation. Le comédien de 49 ans a passé 20 jours en soins intensifs. Il raconte les preuves. C'était très difficile car il y avait 5 personnes là-bas et chaque jour, la mort de quelqu'un était annoncée et j'étais le seul qui restait. Le dernier jour, j'ai tourné la tête vers la droite. J'ai vu qu'il n'y avait personne à gauche, seulement moi. Puis, j'ai eu peur. Comme beaucoup d'autres, il est ostracisé dans sa communauté, découragé d'aller à l'hôpital et est constamment soupçonné de propager le virus. Des heures ont éclaté dimanche entre des policiers et des manifestants rassemblés pour réclamer des emplois à Tataoun, dans le sud de la Tunisie. Depuis des semaines, un mouvement de protestation est en cours dans le gouvernement de Tataoun, au sud du pays. Les manifestants ont érigé des tentes dans plusieurs régions et bloqué la route au camion appartenant à des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole situées sur le site d'El Kamour, à 160 kilomètres plus loin, en plein désert. Les manifestants réclament l'application d'un accord conclu après des mois de seating ainsi que des heures en 2017, prévoyant d'employer dans ces sociétés des milliers de chômeurs de cette région marginalisée. Le président tunisien K.S. Saïd est le premier responsable étranger à être reçu à l'Elysée depuis la fin du confinement. Il effectue lundi 22 juin une visite officielle de 24 heures à Paris en réponse à l'invitation du chef de l'État français Emmanuel Macron. Lors de cette visite, les deux présidents doivent s'entretenir entre autres sujets de la situation en Libye. Elle sera l'occasion de consolider les relations bilatérales entre les deux pays et d'échanger sur la situation économique et sécuritaire en Tunisie. Le 26 juin prochain, Madagascar célébrera ses 60 ans d'indépendance. Crise sanitaire oblige le Comité technique national d'organisation des festivités à réduire au minimum la célébration de cet anniversaire. Une déconvenue qui n'a pas empêché les bâtiments publics des pavoisiers aux couleurs blanc-rouge-vert et de voir une multitude de drapeaux flairir dans tous les pays, des fenêtres des habitations au fronton des entreprises, du mobilier urbain jusqu'au cache-bouche vendu partout dans les rues. L'emblème tricolore est partout. Adopté en 1958, au lendemain de la naissance de la Première République, le design du drapeau est resté inchangé depuis cette date. Pourtant, il n'a pas fait tout de suite l'unanimité et a même été vivement critiqué. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. La version de ce journal, c'est en 21h avec Amadou Kamara. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Chérif, la télévision vous servir encore et toujours. Chérif, la télévision vous servir mieux. Bonsoir et à demain. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501